Alors, bonjour à tous, nous sommes le 26 décembre 2021 Il est tôt, il est 6h43, je me suis levée à 6h pour commencer les valises parce qu'il y a du boulot Donc voilà, on y est presque C'est pas facile de s'organiser parce qu'en fait on va passer la journée ici donc on va se baigner tout ça Même si moi je pense que je vais filer le soleil parce que j'ai vraiment cramé hier et j'ai pas envie de recramer par dessus Nana est matinale, c'est moi qui l'ai sorti du lit Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que là il y a une valise que de souvenirs Donc celle là on y touche plus jusqu'à la maison Et là le but c'était d'avoir une valise qu'on ne touche plus jusqu'à la maison Donc le stock de fringues, linge sale, truc dont on ne se servira plus entre aujourd'hui Parce qu'on prend la viande demain matin pour rentrer à la maison Et ça c'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour la viande demain et cette nuit et tout ça Voilà, une autre chose qui prend beaucoup de place Et voilà, et la salle de bain elle est presque vidée Et puis écoutez on va se mettre en route Je sais plus si je vous ai dit mais en fait aujourd'hui le programme est assez sympa pour ce dernier jour Je vais me mettre là En fait ce matin on va faire un tour d'hélicoptère de l'île de Bora Bora Voilà pour avoir une vue d'en haut Parce qu'on a eu beaucoup de vues depuis le dessous de l'eau Mais on n'a pas eu de vues encore à part depuis l'avion qui était déjà pas mal Mais bon c'était très express l'atterrissage Donc là on va faire un petit tour en hélicoptère de l'île Et ça va être la première fois que Lana monte dans un hélicoptère Voilà, ça va être encore une première fois aujourd'hui Je monte dans un hélicoptère Oui t'es montée dans un hélicoptère au repos à la caserne de Pompier Il n'y a rien à voir Quand tu fais un vol en hélicoptère Je suis en train de crever de chaud Parce que je suis en train de m'activer comme une fois depuis une demi-heure Et voilà à côté je vous embarque Bon voilà on a préparé toutes nos affaires dans l'entrée de la chambre Parce qu'en fait c'est eux qui vont venir les chercher Parce qu'il y a 2000 mètres jusqu'à la réception Donc ils ont des petites voitures exprès On leur laisse ça pour la journée Et nous on a juste nos affaires Moi j'ai évidemment C'est la première fois que je vais m'en servir Mon réflexe et sac à dos Et voilà et on y va Et on dit au revoir au bungalow J'ai toujours utilisé tous les appareils Moi je ne veux pas dire au revoir J'ai 20 minutes de vol Il faut que je vlogue Que je fasse des photos Et que je fasse des stories Voilà voilà Parce que c'est mon vol avec un appareil dans ma main Dans ma vie Tu dis au revoir mon chéri ? Moi je ne veux pas dire au revoir Le temps il n'est pas ouf Ce n'est pas le plus beau jour pour faire le tour en hélico aujourd'hui Les sandales de Lana sont mien là au club Pas de soucis pour passer dans la train je serai là C'est une île de recours C'est Nicky Nicky c'est celui de notre Cap-Longec T'as quelque chose à te dire ? J'ai pas envie de partir D'habitude c'est du genre Mais vois le côté positif nanana Et là tu fais le hippie là ? Tu fais pas le hippie là ? Non mais celle là j'ai envie de pleurer en fait Au revoir bungalow numéro 204 Tu vas nous manquer Oui Il a du pleuvoir cette nuit dis donc Il y a de l'eau Je n'ai rien capté s'il a plu C'est bon Toi aussi t'es triste ? Oh Allez c'est parti Bon ça va la dernière activité elle est sympa Par contre qu'est-ce que c'est que ces nuages ? Ça c'est de la grosse arnaque on en a pas depuis trois jours ? On a des nuages maintenant Là les derniers petits déjeuners d'hôtel Avant de retrouver ma brandette de mouille et mon chavrou J'aime pas un chocolat français qui sent juste trop bon Allez c'est parti Les petits déjeuners de Lana ils sont très particuliers J'ai du pain Il a bien raison Il y a tellement de thèmes de blazer ce matin Bah profite hein parce que c'est ton dernier petit déjeuner Tu te prépares pas toi-même Est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser le mot dernier aujourd'hui ? Ah bah non Tu vas où les loulous ? Nico ? On va s'envoyer en l'air Oh Nicolas ! Non mais quand même T'es pas sortable On est dans la jungle C'est trop beau ! Sous-titres par Onyn Sous-titrage ST' 501 ... 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 on a regardé French Bee parce que quand même beaucoup de personnes nous en avaient parlé pour aller en Polynésie mais il y a d'autres compagnies qui y vont surtout depuis là où vous êtes enfin voilà bref ouais je disais je suis contente d'avoir fait ça à l'âge de Lana parce que parce que clairement avant alors il y aurait des trucs elle aurait pas pu faire le quad c'était minimum 5 ans par exemple la plongée là c'était je sais plus quel âge mais c'est pareil si elle avait été trop jeune elle aurait pas pu enfin je suis vraiment ravie qu'elle ait eu cet âge là alors moi je ne voyage pas pour les souvenirs c'est quelque chose que souvent on m'a reproché quand on voyageait avec Lana bébé c'était ouais mais ça sert à rien ça rappellera pas moi je ne voyage pas pour les souvenirs j'adore les souvenirs la preuve j'en fais des vidéos c'est pas le problème le problème c'est que je pense que le sur le moment a de l'importance on voyage surtout pour le moment où tu es en voyage et que tu kiffes Lana a toujours adoré voyager je pense que même s'il s'en rappelle pas ça laisse toujours des traces ça il ya des choses qui restent pour moi il ya des moments qui restent il ya c'est une ouverture d'esprit voyager c'est plein plein de choses que positif de mon point de vue et je ne voyage pas pour les souvenirs ce que je veux dire c'est que je je dis pas que là le seul argument du fait que Lana était des grandes c'est qu'elle s'en souvient toute sa vie même si c'est très appréciable évidemment après un voyage comme ça qu'on puisse se dire qu'elle va s'en rappeler toute sa vie mais moi de toute façon il ya les vidéos il ya les photos donc même si elle s'en rappellera pas vraiment d'elle-même elle aurait eu les souvenirs mais mais voilà par rapport aux activités qu'on a choisi de faire c'était c'était l'idéal son âge était l'idéal et Lana maintenant à beaucoup plus conscience de voilà de la chance que c'est de voyager elle le voit par rapport bah notamment voilà quand elle annonce à sa classe qu'elle allait à Bora Bora sa maîtresse elle a fait waouh enfin elle se rend elle se rend bien compte que qu'elle a beaucoup de chance et d'ailleurs c'est l'un des voyages où elle a été le plus reconnaissante dans le sens où elle était extrêmement bah caline j'ai envie dire grateful mais ouais reconnaissante en fait elle était elle était vachement dans la pleine conscience que c'était une surtout voilà elle a bien passé quand même un an et demi presque deux ans en pandémie elle a pas eu école pendant un an et demi pendant un an et demi elle a été bloquée à la maison avec nous enfin voilà je pense qu'elle a eu conscience que ce qu'on vivait c'était vraiment une bulle incroyable par rapport au avant et certainement ou après qui est le maintenant qui est pas pas ouf heureusement elle a ses compétitions et que normalement voilà elle va pouvoir les faire si elle le chope pas mais bref tout ça pour vous dire qu'on est on est on est on est méga heureux on a adoré la polynésie on a adoré les polynésiens les polynésiens sont vraiment des amours mais mais de ouf enfin c'est surréaliste la gentillesse de ces gens moi j'ai toujours dit que je finirais ma vie à hawaï mais je pense qu'en fait je vais finir ma vie là bas parce qu'en plus ils parlent français puis ils ont des damnettes tu vois et puis ouais le fait le fait de parler français clairement moi ça m'a fait un bien de fou c'est comme quand on rentre en france c'est tellement tellement facile moi je suis expat et j'ai un niveau d'anglais qui ne me satisfait pas du tout par rapport à la durée depuis laquelle je suis ici ça fait sept ans que je suis ici je suis pas hyper fan de mon niveau d'anglais après le kovid m'a fait beaucoup de mal parce qu'avant je parlais tous les jours avec l'école et tout et là clairement je ne parle plus anglais dans mon quotidien parce que l'école on attend devant l'école et on est tous espacés on je connais personne en plus donc je suis pas hyper bien intégré et en fait voilà j'ai un niveau d'anglais qui me gonfle et il ya des moments dans ma dans mon expat où j'ai des moments où j'en ai marre de l'anglais j'en ai marre de chercher mes mots j'en ai marre de pas pouvoir parler de façon fluide aux gens ça me gave vraiment est là de faire une pause et de faire que du français puis l'ana aussi ça lui fait du bien d'entendre que d'entendre du français et ben ça fait du bien ça fait du bien de juste de parler français alors du coup je tape la discute à tout le monde aux cerveuses aux hôtesses de l'air à tout je raconte enfin j'ai papoté un peu avec tout le monde mais j'aime trop ça quoi enfin c'était le fait que ce soit en français c'est trop bien que ce soit des panneaux français que ce soit la france version tropique c'est j'ai trouvé ça absolument génial enfin voilà je vous recommande cette destination moi on me l'a déconseillé à noël à chaque fois que je disais ouais on va à noël ah ouais mais c'est la pire période il ya alors déjà il ya trop de monde il y avait personne clairement voilà la polynithiste que je vous ai dit dans les blogs souffre du tourisme du manque de touristes et clairement il y avait moi j'ai jugé qu'il y avait personne sachant qu'en même temps j'avais des copines qui étaient à hawaï et c'était bondé parce que bon voilà les américains préférés notamment voyager dans leur pays plutôt que d'aller à ça mais et au final on a eu beaucoup de chance par rapport à la météo donc moi j'ai envie de vous dire d'après mon expérience voyager à noël c'était absolument génial passer noël sous les tropiques c'est absolument génial et voilà bref c'est un voyage qu'on ne regrettera jamais qu'on est trop heureux d'avoir fait et et on est trop content voilà c'est la seule chose que j'ai à dire écoutez je vais vous laisser là parce que ce vlog est trop long et je viens de faire 10 minutes de confusion c'est n'importe quoi je vous embrasse je ne sais pas du tout quand est ce que je vous retrouve pour des vlogs voyage parce qu'il n'y a rien qui est prévu j'espère aller au ski le mois prochain on a toujours rien réservé dans un mois je sens pas trop on va aller en france cet été et il ya peut-être un truc fin juin avant d'aller en france mais pour l'instant il n'y a rien qui est réservé fin la 2022 en gros il n'y a rien qui est réservé même pas la france il n'y a rien et rien qui est réservé à part les hôtels pour les compétitions donc bref écoutez je vous laisse là je reprendrai peut-être les cali vlogs aussi ce mois ci ou le mois prochain mais là comme j'étais à fond dans les montages de vlogs de polynésie j'ai pas voulu faire les deux en même temps parce que c'est un peu un peu beaucoup de travail sachant qu'en même temps j'essaye d'avancer dans mon projet de poterie mais ça aussi je vous en parlerai dans les cali bref je vous laisse là j'espère vraiment que les vlogs vous ont plu merci à tous ceux qui les ont regardé qui les ont apprécié je vous embrasse et je vous dis à très vite dans un prochain blog bisous et je vous dis à très vite